Je pense que de façon générale, ce qui nous réunit c'est la défense des libertés fondamentales, des droits fondamentaux de la personne et de la sûreté de la personne. Parce que le premier droit qui est vertical, transvertal, c'est sans doute le droit à la vie. Mais ce droit à la vie n'est rien s'il n'y a pas la sûreté humaine. Et aujourd'hui, l'affaire Guy-Marie Sagnat révèle la vulnérabilité des Sénégalais. Parce que si à tout moment un Sénégalais peut être arrêté, placé sous mandat de dépôt, si des choses qui n'existent que dans l'esprit d'un procureur, croyez-moi, on ne peut plus parler de sûreté humaine, ni de sécurité humaine. Et vous comprendrez l'enjeu et l'importance de cette conférence de presse. Et malheureusement, ça tombe sur aujourd'hui celui qui incarne, qui est l'emblème de la contestation au Sénégal. Guy-Marie Sagnat, c'est l'ennemi numéro un du régime. Donc il ne faudrait pas penser à un fait anodin ou à une procédure innocente. Tout est planifié au plus haut niveau. Je pense que notre confrère Moussassar vous a expliqué. Au départ, on l'arrête sur la base de deux postes. Des gouvernants qui étaient là, qui n'ont pas pu promouvoir des infrastructures hôtelières et qui sont rattrapés par l'histoire. Il fait son propre analyse. Ça peut heurter moralement, mais on décide de lui faire la fête judiciaire sur la base de ces deux postes. Mais au finish, même les enquêteurs disent au procureur, mais nous ne pouvons pas le retenir, il n'y a rien dans ce dossier. Et on leur demande à aller fouiller, fouiller et trouver quelque chose. C'est laquelle on peut le coincer et on sort cette déclaration. Et ça, c'est inacceptable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait une erreur de penser que c'est un combat des militants des droits de l'homme, des activistes que nous sommes. C'est le combat de tous les Sénégalais. Et particulièrement, pour moi, de la presse. Parce que le Sénégalais qui est hors de Dakar, qui est à 1000 km de Dakar, 500, mais il entend la radio, la RTS, il lit le soleil, on dit, il est arrêté parce qu'il a fait une fausse alerte au terrorisme. Mais qu'est-ce que c'est la fausse alerte ? Mais c'est-à-dire qu'il y a une bombe qui est posée à l'hôtel Radisson, il y a une bombe qui est posée à l'hôtel au niveau de Terubi, au niveau du Café de Rome. Mais vous-même, journaliste, quand vous restituez l'information, vous êtes en mesure de dire, mais ce qu'on lui reproche, ce n'est pas de la fausse alerte. Il fait une analyse, son mouvement lui-même, il ne le fait pas. Ça ne lui est même pas imputable, mais au moins, s'il le font, déjà le journaliste doit pouvoir avoir cet esprit critique. Parce que, vous savez, les régimes dictatoriaux, je ne dis pas qu'on est dans le cas au Sénégal, mais ont toujours utilisé ce qu'on appelle les appareils idéologiques de l'État. Et seule une presse, nous avons la chance d'avoir au Sénégal, une presse privée qui s'est battue de 2000 à 2011. Et si nous avons pu réaliser ce que nous avons réalisé de 2000 à 2011, c'est parce que la presse a été là, la presse a été critique. Et aujourd'hui, si on passe une information selon laquelle Guy Marissagna a été inculpé pour fausse alerte, et qu'il n'y ait aucune analyse critique corrélative qui puisse expliquer aux Sénégalais, qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la fausse alerte ? Et pourquoi on l'a mis en détention ? Quelqu'un, à la limite, qui aurait pu aller au flagrant délit. Mais on sait que les jeunes magistrats, aujourd'hui, vous les envoyez Guy Marissagna, mais ils le relaxent. Donc la solution, ce n'est pas de l'envoyer au flagrant délit. C'est de requérir une information, et que le juge prenne un mandat de dépôt, et qu'il soit réduit au silence pendant au moins six mois. Parce que ça, c'est l'hypothèse d'un délit. Mais nous savons que dans l'esprit du procureur, c'est une affaire criminelle. Donc il faut le mettre au frigo pendant au moins deux ans, parce que la détention, en matière criminelle au Sénégal, n'est pas limitée. Mais un juriste a expliqué que même sous cette inculpation, on est dans le cadre du délit. Mais dans leur entendement, aujourd'hui, il s'agit d'écarter celui qui incarne la radicalité la plus profonde au Sénégal. Et surtout quand vous avez des cas comme Petroutil, qui peut se révéler être un Petroutil. Donc il faut couper la tête de ce mouvement contestataire. Et il n'y a pas autre explication. Nous sommes des juristes. Nous qui sommes là, M. Moussa, Sarah, Amadou Ali, Gyalo, les jeunes, Soou, Ndiaye. Mais s'il y avait une infraction, nous serions les premiers à respecter notre serment. Nous, nous sommes maintenant des acteurs judiciaires. Et ça, depuis le texte de l'IMOA, nous contribuons à la distribution de la justice. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, si nous osons nous mettre ici, avec derrière nous cette bande-rôle, c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes devant un arbitraire qu'on ne peut pas qualifier. Et ça, moi, personnellement, de par l'expérience que j'ai, étant un acteur du mouvement 23, je lancerai un appel à la presse. Cette consommation de l'information officielle, il faut que ça cesse. Imaginez, même dans l'affaire Petro Team, qu'on vous dise que tous les rapports ont été publiés, et qu'on met ça, les journalistes, oui, le président de l'Api, alors que vous n'avez pas le rapport entre Cosmos et Timis Cooperation. Et c'est là où il y a les royalties, c'est là que c'est prévu. Timis contre, par exemple, BP, et l'information officielle, c'est que le Sénégal ne cache rien. Tous les rapports, vous les avez sur Internet, mais c'est faux. Mais il faut qu'un journaliste puisse au moins faire une analyse critique, un titre, dire, non, monsieur le président, vous n'avez pas publié ça. Et c'est cette information qui permet de former une opinion publique qui puisse servir au moyen de contre-pouvoir. Et si nous laissons cette affaire passer, parce que je l'ai dit, ça peut être une bulle de savon, ça veut dire se désagréger au contact de la nature, de la physique, mais ça peut être un parachémé pour l'atteinte aux droits fondamentaux, pour toujours réduire au silence tous les militants, y compris nous-mêmes, même si c'est illusoire de vouloir faire taire des militants. Donc, pour vous dire que c'est un combat de tous, et qu'aujourd'hui, si vous entendez que nous insistions sur la rupture du lien ombilical entre le parquet et l'exécutif, mais parce que nous n'avons même pas l'élégance républicaine qui voudrait que l'exécutif s'abstienne d'un certain nombre d'instrumentalisations de la justice, comment peut-on faire faire à un procureur ces choses-là ? Vous avez un rapport de l'offre d'accès de Petro Team, et personne n'en parle, le procureur, s'assoit dessus, la presse ne s'émeut pas, et on a fait un appel à témoins, alors que le rapport est entre les mains du procureur. Il a fallu que Nafi Ngon rompe son obligation de réserve, son devoir de réserve, pour informer que j'ai fait ça. Mais ça, c'est le rôle de la presse. Aucune organisation des droits de l'homme, aucun militant ne fait un travail sans le relais de la presse, l'amplification nécessaire de la presse. Et ce combat a été un combat partagé, qui nous a permis de faire des bons démocratiques. Aujourd'hui, nous assistons au contraire, un reflux démocratique. Nous assistons à la pure série noire, à la pure période noire de la démocratie sénégalaise. Il faut le dire, et ça, il nous faut avoir des alliés, et c'est pourquoi aujourd'hui, cette conférence de presse, au-delà de l'indignation, c'est d'amener les journalistes à comprendre que d'abord, il n'y a pas d'affaires Gui-Marie-Sagnan. Parce que les postes, d'un poste, n'ont jamais constitué, recelé, par rapport au principe de la légalité des poursifs. Parce que pour poursifre quelqu'un, il faut une infraction, préalablement définie par la loi, des faits qualifiés par la loi d'infraction, la matérialité, la légalité. Mais quand je dis qu'au Sénégal, il n'y a pas d'hôpital, et qu'on est obligé d'aller en France, on ne peut pas en poursuivre. Et même si on sort ce poste de France Dégage, mais où il y a l'alerte ? Est-ce que France Dégage a dit que dans deux jours, il y aura une bombe qui va éclater ? Non, il n'y en a pas. Donc cette question aurait pu même être réglée par la presse, édifier l'opinion publique, d'une manière à avoir ce feedback résultant d'un contre-pouvoir que constituait un certain nombre d'organisations et de mécanismes sociaux pour que le régime sache que cette affaire ne passera pas. Aujourd'hui, ils ont mis son mandat de dépôt. Il faut saluer l'engagement des avocats ici. Déjà, Médicane a fait une demande de main levée de mandat de dépôt. Ce n'est pas une demande de liberté pour les joires, comme il l'a dit. Parce que quand vous faites une demande de liberté pour les joires, c'est parce qu'il faut que la personne soit entendue au fond. Mais quand nous sommes devant un cas d'arbitraire, on demandera à lever sans condition. C'est-à-dire que le juge d'institution doit se prononcer sur cette question. Sinon, nous saisirons la chambre d'accusation. Parce qu'il n'y a pas de fait qui puisse justifier légalement la détention. Donc, c'est une demande de main levée. Et vous verrez dans les jours à venir que le combat va s'intensifier et que nous ferons en sorte que ce rutuel auquel nous avions rompu, c'est-à-dire que ces conférences de presse entre militants, entre hommes épris de paix, que cela soit désormais très régulier pour qu'on puisse informer, que les journalistes puissent informer aussi l'opinion publique pour qu'on sache que ce qui nous préoccupe, c'est d'abord la sécurité, la sécurité humaine et qu'un pouvoir politique sache qu'il ne peut tout faire et que soit nous choisissons un système démocratique, soit nous choisissons la dictature. Si nous étions en dictature, nous n'aurions pas de problème parce que nous savons que la République rimerait avec la royauté. Mais aujourd'hui, on ne peut pas enobéir notre République sous le saut de la royauté et faire croire à la consommation extérieure que nous sommes en démocratie. C'est fou. On n'est plus en démocratie. Et c'est simplement aujourd'hui l'objet de cette conférence de presse. Je vous remercie.